Merci d'être avec moi sur Paris. Comment tu te sens après ton voyage depuis l'Allemagne jusqu'à Paris ? Je me sens très bien. Je suis très content d'être là. Moi aussi, je suis super heureuse de t'accueillir. Tu es venue vers moi en décembre 2016. Oui. Quelles améliorations t'ont apporté les séances quantiques qu'on a fait ensemble et qu'on continue de faire d'ailleurs ? Je peux dire, depuis décembre 2016, aujourd'hui nous sommes déjà deux ans, pas plus parce qu'on vient à peine de franchir l'année 2019. Je suis... c'est l'amélioration un peu... je ne sais pas si je peux dire amélioration ou une ou une essence. Je me sens... j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne qui vit, là dans mon corps, plus consciente, très épanouie, sûre de moi. En ces deux ans, il s'est passé quelque chose d'indescriptible. Si je n'ai pas pensé, je peux dire ça très bien, parce que je parle deux langues, allemand, français, etc. Il se passe... tout a changé. Tout a changé. C'est plus comme auparavant. Ce dont je rêvais aujourd'hui, c'est une réalité pour moi. Tout ce dont auquel j'aspire, je le crée. Je peux déduire aujourd'hui, avec toute assurance, ces deux années de travail que nous avons effectuées, on a transformé ma vie. D'accord. Donc tu es créatrice de ta réalité. Oui. Vraiment dans le concret. Dans le concret. Oui. D'accord. Comment est-ce que tu pourrais définir un soin quantique et un soin privé d'ascension personnelle, pour que les personnes qui nous regardent puissent avoir une idée ? Comment je peux décrire les soins quantiques ? Pour moi, en fait, si avec les moyens, si l'univers dans lequel on vit, ou le système nous le permettait, ça devrait être en fait ce que nous devions apprendre à l'école. Car à travers ces soins quantiques, je n'ai juste appris qu'à être propriétaire, être maître de ma vie. Comme on le dit, le droit, mon droit divin de naissance, ce qui m'est dû dans ce monde, dans cette vie, est plus clair, est plus défini à travers les soins quantiques. Il n'y a pas quelque chose de sorcier, quelque chose de vraiment extra à notre vie, mais plutôt une clareté de mieux observer, de mieux discerner. C'est comme je pourrais dire, grâce aux soins quantiques, on ne voit pas seulement les arbres, mais toute la forêt qui est cachée derrière chaque situation. On apprend à se connaître à travers toute situation qui arrive dans notre vie, à travers ça, on a des outils, et je peux dire, c'est aujourd'hui ma vie. Donc, tu as transformé ta vie, et tu peux dire que tu as fait un saut quantique, vraiment. Voilà, effectivement, je parle là d'un saut quantique, où ma vie et moi, je décide de ce que je veux, qu'est-ce qui est bien pour moi, et qui est automatiquement bien pour tout le monde. Donc, ce que je fais est bon, et je reflète ça automatiquement autour de moi. D'accord. Est-ce qu'on peut, tu peux me donner une note du bonheur qu'il y avait dans ton cœur, en décembre 2016, une note sur 20, et aujourd'hui, janvier 2019, une note sur 20, pour le bonheur qu'il y avait dans ton cœur. En 2016, en décembre, c'était à combien ? En 2016, décembre, lorsque je venais vers toi, je ne peux pas dire si j'étais dans le bonheur. Je savais, bon, on avait de bons projets, je venais d'avoir mon deuxième enfant, il n'y avait rien de mal, on avait un projet de construction, il n'y avait rien de mal, mais je ne peux pas parler de bonheur, parce que je sentais là une sortie d'une situation depuis quelques temps, mais je ne savais pas comment, par où commencer, et à vrai dire, je donnais la faute à tout le monde, je pensais qu'on ne me comprenait pas, et ça créait beaucoup de problèmes, entre moi et mon partenaire, jusqu'à ce qu'on se rencontre, on commence le travail énergétique. Après là, aujourd'hui, je peux parler de bonheur, car je suis maître de tout ce que je fais, nul ne décide de mon bonheur. Et aujourd'hui, je peux parler de bonheur, parce qu'avant, j'étais dans une illusion de bonheur, autour de matériel, quand ça va aujourd'hui, mais non, c'est aujourd'hui le bonheur. Après, j'ai plus de 17 ans de naissance, et dans la conscientisation de tout ce que je vis. Quels sont les pouvoirs que tu as repris ? J'ai repris mon pouvoir de féminité, je sais ce que je veux, je suis plus consciente de mes décisions, car nul n'est responsable de ce que je fais, et je sais aujourd'hui que j'ai le pouvoir de transformer, de créer. Et je peux vous dire, tout ce dont je désirais, depuis même mon enfance, j'ai su le réaliser en si peu de temps, et je n'arrête pas. À chaque fois que je pense à quelque chose, il se concrétise, il se matérialise, donc j'ai le conscience aujourd'hui à penser bien. car tout ce don auquel j'aspire se réalise. Voilà. Est-ce que tu peux dire, pourquoi tu m'as choisi moi ? Pourquoi tu dis, tiens, c'est la télé de Fabiola, et ce n'est pas quelqu'un d'autre ? Ouf ! Ce n'est pas compliqué. J'ai su quelqu'un, je suis beaucoup littéraire, j'ai eu une éducation un peu traditionnelle en Afrique, j'ai beaucoup appris de ma grand-mère, et j'avais déjà une notion de la spiritualité en tant que bonne africaine, mais j'entends autour de moi, j'ai connu, je vois les pages, j'ai beaucoup de coachs africains, mais ça restait trop, pour moi, un état assez bas. À travers ta page YouTube, j'ai suivi quelques vidéos qui ont dénonché en fait beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses que je ne nous ai pas demandées, je ne nous ai pas affrontées, parce qu'en tant que femme, il y a des choses qui restent un peu en guillemets, et à travers tes vidéos, je sentais comme une libération en fait, voilà quelqu'un qui dit ce dont j'aspire. Et j'ai été comme attirée en fait par tes vidéos, et l'accueil était tellement chaleureux, j'ai dit bon, j'essaie, aujourd'hui, je ne peux plus y aller. En fait, c'est exactement ce que j'ai cherché. En tout cas, je te remercie pour ta confiance, et tu es vraiment un exemple, pour toutes les personnes qui se disent, est-ce que je reste dans le marasme dans lequel je vis, ou est-ce que je peux vraiment faire un immense pas de géant, changer ma vie, et faire du meilleur, le meilleur de ma vie, pour tout le reste de ma vie. Donc ça, tu en es la preuve vivante. Ok, si tu l'es dit. Ah oui, oui. Ok. Alors, quels sont tes projets ? Amour, santé, argent ? Je prouverai beaucoup de voyages, de découvertes, car j'ai passé une bonne partie de ma vie à beaucoup travailler. J'ai d'abord construit, nous avons une belle maison en Allemagne, j'ai mon entreprise, et je suis mère de deux enfants, j'ai fait beaucoup. Pour la famille en Afrique, j'ai pensé aux autres, et le projet cette année, c'est de m'occuper de moi-même, de me découvrir, et de me faire vivre tout ce dont pour lesquels j'ai travaillé. Alléluia ! Me faire beaucoup d'argent, c'est très important, parce que les voyages, ça coûte, et ma société, l'entreprise marche, 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 marche bien, et ma situation amour, si je peux le dire, mes enfants, ça se passe très bien, je discerne plus ce dont mes enfants ont besoin, et ils m'apprennent chaque jour à grandir, dans mon rôle de mère, et mon partenaire aujourd'hui, est plus en écoute, car je me suis pris la responsabilité, je ne suis plus lui dit, c'est lui qui décide de notre bonheur, mais nous deux, chacun joue son rôle, mon côté amour, en voie d'amélioration, même je peux dire très bien, et les enfants, ça se passe bien, travail, je suis la bonne voie, l'important, c'est que c'est moi aujourd'hui, le vrai projet, d'accord, est-ce que, je vais te poser deux dernières questions, est-ce que tu peux me donner, ta valeur, la valeur, que tu vaux, oh là là, aujourd'hui, aujourd'hui, oui, alors on va le dire, un montant d'argent, un montant d'argent, si tu me le dis, en 38 tonnes remplies de pois chiches, le mental de personne ne va comprendre, donc, quelle valeur tu as dans l'univers, toi, marier tout dans l'univers, tu vaux combien, tu rayonnes combien, comme je suis inestimable, désolé, oui, c'est ça, le marier inestimable, 10 milliards d'euros, si on peut le dire, 10 milliards d'euros, oui, ça va, d'accord, je trouve que c'est un minimum, et que c'est pas mal, c'est pas beaucoup, non, non, c'est le minimum, c'est le minimum, ok, on va du minimum, on l'imprime déjà dans la matière, oui, voilà, en tout cas, merci de tout cœur pour ton implication, pour ta présence demain au séminaire, oui, le dimanche 3 février, donc, à Paris, en région parisienne, et je serais très très heureuse que tu témoignes de ta réussite, de ton renouveau, de ton succès, de ta renaissance phénoménale, parce qu'aujourd'hui, c'est le début du meilleur de ta vie, et je t'aime du plus profond de mon cœur, je suis très très fière que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, on a les soins qu'on dit qu'on fait par Skype, où on parle, on fait les soins, les invocations, où tu fais vraiment un travail énorme, on fait un travail énorme, c'est dame à dame, mais c'est aussi nécessaire et même important de se rendre sur place lors des séminaires, parce que là, on reçoit les choses plus personnelles, on peut te poser des questions, on peut vraiment se voir en personne, c'est très intéressant, je vis en Allemagne, et toi, tu es en France, c'est important de savoir qui est réellement cette coach, qui est cette personne avec laquelle on travaille, parce que ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est la personne même qui s'ouvre, qui pratique aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'écouter, d'avoir des invocations, mais aussi d'observer le changement dans sa vie, et de s'y mettre, et donc, venir au convainc-toi, c'est important, c'est très très important, il y a quelque chose qui se passe là. Quand on avait fait la grande séance privée, le coaching de 2h30, il y a deux ans, j'avais donné beaucoup d'outils, comme je fais à chaque personne, je personnalise en fonction de la problématique, de l'évolution, est-ce que tu avais utilisé tous les outils, et mis en pratique ? Moi, dans mon cas, c'est comme si je n'avais pas d'autre choix. Je suis quelqu'un, je dois préciser, très tôt, j'ai vu mes parents faire ce qu'on appelle le maraboutage, aller voir les gens, les divins, donner de l'argent, et tout ça. Donc, avant de venir, il faut le préciser, je suis passée par la fabuleuse, j'envoyais beaucoup d'argent en Afrique, à des personnes, et je disais, prier pour moi, on faisait des sacrifices, des incantations, oui, et donc, ça ne s'améliorait pas. Le petit problème est résolu, quand ça revient, c'est encore un boom, en fait, ça s'aggrave, et à chaque fois, on te demande plus, on te demande plus, jusqu'à ce que je vienne vers toi, et je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre ? On ne me demande pas des sacrifices, on ne me demande pas des millions, on me dit de croire en moi, de croire en moi, et les invocations sont tous taillées en ma personne, en mon nom béni, et j'ai cru, je lui ai dit, non, je laisse tomber tout ce qui est des autres, j'essaie de voir si je vais la valeur aux yeux de l'univers, je fais confiance en moi, et je n'ai pas hésité un seul instant à pratiquer tout, à mettre tous les outils en place, c'était égal pour moi, je lui ai dit, non, c'est ma chance, c'est ma dernière chance, c'est un moment, sans nuire à qui que ce soit, et je me suis lancée à fond, j'ai reçu une vocation de trois fois par jour, je ne sais pas si je ne l'ai pas fait, j'ai dit non, parce que là, je voulais vraiment être cette personne, j'aspire à cette personne, et j'ai pratiqué à 100%, tous les outils que tu m'as proposés. Je t'en remercie, en tout cas, tu es la preuve vivante, de la réussite, du succès, et du bien-être, que je propose aux personnes, d'installer dans leur vie, et je te remercie infiniment, je t'embrasse très 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 fort. Je te remercie, bien de vos côtés, Merci Fabiola. Et puis bon retour en Allemagne. Merci, merci. Tchuss à tous. Merci. Bye bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada